Études notariales Landar et associées bonchose ? Ah, oui ? Pardon ? N'écoutez pas s'il vous plaît. J'attends un coup de fil pour le dossier de série. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle. Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, on va se passer sur mon téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Allô ? Oui ? Connaissez-vous Mme Roselyne Estave de Ferry ? Non, mais c'est quoi cette vanne à un dimanche ? Non, mais... Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Hasbourg, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Je suis l'héritière. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. C'est pas vrai. Et je dois appeler un numéro ? Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document. Bien sûr. Eh bien, oui, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentière indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de vos trésors... Oui, bien sûr. ...un secrément bon au porteur de pas moins de 14 sociétés européennes. 14 sociétés européennes, bien sûr. Mais c'est bizarre que quand je vous pose des questions, vous répondez, vous faites un silence, donc c'est bien un répondeur. Oui, je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Bon, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous ai-je fait part du codicil susmentionné par la donatrice ? Non. Mais suivant ce codicil, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estaf de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Oui. Arrondissant à 2 000, on ne va pas chipoter. On ne va pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Allô ? Oui. Ah, hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépasse. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Voilà, donc... Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Ah oui, je peux me rendre à votre étude. Allez-y. Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici. Et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous ? On pourrait mettre la clé sous la porte. Ah bah oui, d'accord. Allez-y. Je dois faire quoi, alors ? Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. D'accord. Bon, je vais me mettre à votre place. Allez-y. Allez-y. En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour.